Lorsqu'on parcourt l'ensemble des récits de l'histoire des grands patriaches bibliques, on se rend compte de deux choses principales. La première c'est qu'ils étaient tous pragmatiques et la deuxième c'était tous des bosseurs. On dit par exemple d'Abraham qu'Abraham partit de Ur-en-Kaldé pour se rendre à Canan, la terre promise. Mais lorsqu'il se rendit compte que la terre promise était une terre désertique et de famine, il s'adressa à Dieu pour lui dire « Tu m'as envoyé dans une terre où il n'y a rien, moi je vais partir ailleurs parce que je ne peux pas rester dans un endroit où je n'ai rien à manger. » Et la Bible dit qu'Abraham partit de là et il ne revint que plus tard lorsqu'il était immensément riche. La Bible dit que Jacob a travaillé 14 ans pour acquérir ses deux épouses, Léa et Rachel. La Bible dit également de Moïse que Moïse fut formé dans toute la sagesse d'Egypte parce qu'il était pressenti à devenir le successeur de Potiphar. Dans toutes ces histoires, si vous remarquez, il y a deux choses qui reviennent. Il y a la formation et il y a aussi le travail. La détermination. Aujourd'hui, on observe une nuée de jeunes chrétiens qui continuent de penser que la prière à elle seule suffit. Mais chers amis, la prière à elle seule ne suffit plus. Elle ne suffit pas et elle n'a jamais suffi. L'attitude religieuse aujourd'hui est une attitude qui fait mal à la jeunesse à bien des égards. Je prends un exemple concret. Quelqu'un a un projet de voyage. Au lieu de se mettre à travailler pour chercher de l'argent et mettre en place des démarches qui vont lui permettre de voyager, il se contente de prier. Ça dit qu'il met le maximum de son énergie dans la prière et il met le minimum dans le travail et dans la recherche des moyens pragmatiques. Vous avez par exemple des personnes, lorsqu'ils doivent voyager à l'étranger ou lorsqu'ils émettent un projet de voyage à l'étranger, au lieu de chercher d'abord à avoir de l'argent pour se faire un passeport, ils vont d'abord se mettre à prier pour le voyage. Comment tu peux prier pour un voyage alors que tu n'as même pas le simple passeport? Donc ça aussi, il faut que Dieu puisse venir, je ne sais pas, Dieu va descendre du ciel pour te fabriquer un passeport pour te donner alors qu'il y a un endroit où on fabrique les passeports et il y a déjà un montant qui est déterminé. On sait tous quel est le prix d'un passeport. Mais tu as envie de voyager, la première démarche que tu fais, c'est déjà te bouger afin d'obtenir ton passeport et ensuite d'obtenir un visa pour pouvoir voyager. Une fois que tu as déjà réuni ton passeport, une fois que tu as déjà ton visa, là en ce moment, tu peux maintenant te mettre à prier pour partir. Parlons du mariage par exemple. C'est la même chose. On sait tous que pour se marier, il faut déjà commencer par avoir une personne avec qui on va se marier parce qu'on ne se marie pas avec un mieux. Dans la majeure partie des cas, les gens à l'église ont pris l'habitude de se mettre à prier et dire j'attends que Dieu m'envoie la personne avec qui je veux me marier. Mais tu vas attendre cette personne et tu sauras que c'est la bonne personne comment. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui dans l'église, les gens sont beaucoup plus promptes à écouter des songes, des rêves dans lesquels on serait venu leur révéler que ta femme c'est telle soeur ou ton mari c'est tel frère au lieu de pouvoir entreprendre des démarches concrètes. Des démarches concrètes. Lorsque vous regardez dans l'histoire de toute la Bible, toutes les personnes, tous les patriarches qui se sont mariés ont toujours été pragmatiques. Ils ont toujours été dans le concret. C'est-à-dire que quand il s'agit de parler d'affaires concrètes, descendons sur terre, arrêtons les rêveries, soyons concrets. Donc pour moi, vous ne pouvez pas demander à Dieu une chose qui concerne le monde réel sans que vous n'ayez entrepris des démarches réelles pour pouvoir obtenir cette chose réelle. Il y a des choses aujourd'hui que lorsqu'on les regarde, on se rend compte que ça c'est une chose qui concerne l'abstrait, le spirituel et c'est Dieu qui peut la régler. Par exemple, quelqu'un est malade, il a une maladie incurable. On se rend compte que là, il n'y a que l'intervention divine qui peut faire quelque chose. Et ça, que vous soyez païen ou que vous soyez chrétien, c'est la même chose. Donc pour moi, il y a des choses aujourd'hui où on n'a même pas besoin d'embêter Dieu, de se tracasser, aller faire des prières. Il faut d'abord commencer par être réaliste et ensuite, lorsqu'on ne peut plus, lorsqu'on a atteint ses limites, on s'en remet maintenant à la volonté divine. Donc pour moi, les choses sont cliques. Il faudrait qu'on puisse être pragmatique. Que ce soit dans le domaine de l'avenir, que ce soit dans le domaine de l'emploi, que ce soit dans un domaine quelconque, vous devez être pragmatique. Vous devez aller à l'essentiel. Vous devez faire les choses de telle sorte que l'intervention divine soit sollicitée pour des choses dans lesquelles vous avez atteint vos limites. Mais tant que vous n'avez pas atteint vos limites, il faut vous mettre à travailler. Vous avez par exemple beaucoup de jeunes aujourd'hui qui abandonnent des études, qui abandonnent pour certains le travail sous prétexte que Dieu leur aurait demandé d'abandonner le travail, Dieu leur aurait demandé d'abandonner les études pour pouvoir le servir. Mais quand vous regardez la qualité de vie qu'ils ont et surtout, même le service qu'ils prétendent rendre à Dieu, vous vous rendez compte que c'est juste des blagueurs parce qu'on ne peut pas servir Dieu dans la médiocrité. On ne peut pas servir Dieu dans la peu près. On ne peut pas réserver à Dieu des choses qui soient des choses frélatées et qui n'aient pas réellement un sens. Nous savons tous que Dieu est un Dieu grand et puissant. Et donc, on ne peut pas réserver à ce Dieu des choses qui soient de l'ordre de la peu près. Faites tout ce que vous pouvez pour faire de votre jeunesse un moyen de servir Dieu, mais que ce soit dans l'excellence, que ce soit dans la perfection. Nous avons un Dieu parfait, nous adorons un Dieu parfait. Il n'y a pas de raison qu'on soit dans la peu près lorsqu'il s'agit de lui offrir des choses ou lorsqu'il s'agit de lui consacrer notre vie. Que cette vie soit d'abord une vie accomplie, une vie aboutie avant qu'on puisse se lancer dans le service de Dieu. Aujourd'hui, il est quasiment devenu impossible d'exhorter les gens à nous rejoindre dans la foi pour la simple et bonne raison que ces gens, la plupart du temps, nous posent la question quand vous m'emmenez vers vous, c'est pourquoi ? C'est pour que j'abandonne mes choses dans lesquelles je suis, mon travail, pour venir vous rejoindre dans la médiocrité et la passivité, l'oisiveté. Vous allez m'offrir quoi ? Et ça, je pense que les gens qui posent cette question, ils ont totalement raison. Vous voulez amener quelqu'un dans l'église ? Vous voulez l'amener aujourd'hui à prier avec vous ? Mais qu'est-ce que vous allez lui apporter concrètement ? Lorsque les gens quittaient tout ce qu'ils avaient abandonné, Jésus leur promettait une chose plus excellente. Vous allez remarquer que les apôtres, ils ont posé une question claire à Jésus. Quand sera-t-il de nous, nous qui avons abandonné emploi, famille et autres ? Et Jésus leur a promis clairement qu'une portion du ciel vous est réservée. Mais maintenant, nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons promettre ? Aujourd'hui, on a besoin d'une jeunesse chrétienne beaucoup plus dynamique, beaucoup plus travailleuse et beaucoup plus ambitieuse par rapport à ce qu'elle doit être et comment est-ce qu'elle s'est définie. Et je pense que ce n'est qu'à ce prix qu'on aura la capacité de convaincre les gens de nous rejoindre dans notre foi. Si notre foi n'est pas excellente, alors laissons les gens tranquilles. Commençons d'abord par travailler sur nous-mêmes. Commençons d'abord par rechercher l'excellence avec nous-mêmes et avec notre Dieu et ensuite allons à la conquête des gens pour les évangéliser en les convainquant de nous rejoindre dans cette foi. Parce que si la foi n'est pas l'expression de l'excellence, elle ne sert à rien vu qu'on est dans un monde qui est en total dépérissement et un monde dans lequel on a réellement besoin que l'authenticité s'affirme pour pouvoir attester que nous sommes réellement les envoyés de Dieu. Dans tout ceci, le plus important à retenir, c'est que Dieu ne récompense pas les parucieux, mais Dieu ne récompense que les travailleurs. La Bible dit à propos du travail que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. La Bible dit encore qu'un peu de bras croisés et la pauvreté vous surprendra. Tous ces proverbes et tous ces psaumes qui sont écrits dans la Bible noir sur blanc, très peu sont les croyants qui se mettent à lire ces versets pour pouvoir comprendre le sens profond caché derrière ces versets bibliques. Mais la réalité de ça, c'est que Dieu ne récompense que les travailleurs, Dieu ne récompense que les bosseurs. À une certaine époque, j'avais souvent remarqué que même moi-même, j'étais dans cette attitude et dans cette conception des choses, de dire que oui Seigneur, tu ne bénis pas les gens qui t'adorent, tu ne bénis que les gens qui ne t'adorent pas. Les païens ont plus de succès que les chrétiens. Mais ça n'a rien à voir parce que la réalité c'est que si tu n'es pas un travailleur, si tu n'es pas un bosseur, si tu ne cherches pas à te développer, même si tu es un croyant, tu seras pauvre. La réalité, elle est celle-là. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les milieux religieux, il y a une mentalité qui consiste à toujours se lamenter de la pauvreté mais sans pourtant fournir des efforts réels. Les seuls efforts qui sont consentis, c'est la prière. Vous allez voir des gens qui vont passer toute une journée à méditer la Bible, à lire les versets bibliques mais sans pourtant se mettre à bosser sérieusement pour pouvoir changer sa condition. Et donc, le changement de la condition est un paradigme qu'on a relégué à Dieu. C'est-à-dire que c'est la prière. Après la prière, on ne se met pas réellement à travailler. Bien évidemment, dans ce que je suis en train de dire, il y a des nuances à apporter et il y a des exceptions. Mais en règle générale, la réalité est celle que je suis en train de présenter et je parle de quelque chose que j'ai pu expérimenter personnellement. La réalité du travail est une réalité qui est totalement négligée dans les milieux religieux. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui doit changer. Il faut que la jeunesse chrétienne apprenne à être beaucoup plus dynamique, que la jeunesse chrétienne apprenne à être encore beaucoup plus objective dans ce qu'elle fait et surtout ambitieuse et consciente du fait que la prière ne suffit plus. Cette vidéo n'a qu'un seul but, c'est celui de pouvoir conscientiser la jeunesse chrétienne à se rendre compte de la réalité et de la superchérie qu'il y a derrière le fait de dire que tout vient de Dieu. Il y a des choses qui viennent de Dieu, il y a des choses que Dieu attend de nous, de toi et de moi. Donc, lorsqu'on atteint un certain âge, il faut se rendre compte d'un certain nombre de réalités. C'est que, vous allez remarquer que la majeure partie des gens qui s'en sortent dans tous les milieux, ce sont des gens qui ont pris conscience de la responsabilité que Dieu a donné mais surtout du travail que Dieu attend de pour l'accomplissement de certaines choses. Pour résumer mon propos, c'est simple. Si vous voulez travailler, entreprenez les démarches pour avoir un emploi. Si vous voulez avoir de l'argent, trouvez-vous un emploi et commencez à travailler derrière pour générer de l'argent. Si vous voulez avoir une femme, entreprenez les démarches qui s'y est. Trouvez la personne avec qui vous pensez pouvoir faire votre vie. Fréquentez cette personne pendant un certain temps et appréciez si c'est la bonne ou la mauvaise personne. Dieu n'est pas un garçon de course. qu'on envoie que va m'acheter ça, va m'acheter ça. Ce n'est pas ça Dieu. Dieu n'est pas non plus un magicien, encore moins un sorcier qui fait les choses comme par coup de baguette magique. On doit commencer par prendre en compte notre responsabilité et ensuite, Dieu fera le reste.